bonjour les lions j'espère que vous allez bien bienvenue pour vos messages pour la semaine du 11 au 17 juillet pour vous les lions votre énergie principale de cette semaine c'est la magnifique énergie de l'as de bâton l'as de bâton déjà c'est l'action c'est le commencement un renouveau positif une opportunité un nouveau projet quoi qu'il en soit c'est une carte très énergétique la carte de l'as de bâton allait tourner vers l'action et la réalisation l'as de bâton indique qu'on est motivé inspiré par un nouveau projet une nouvelle idée l'as de bâton les lions c'est un feu vert qui vous dit vas-y c'est maintenant c'est le moment si vous êtes quelqu'un qui a besoin de tout planifier à l'avance l'as de bâton vous invite à écouter votre coeur votre intuition est à vous lancer même si tout n'est pas prêt même si tout n'est pas clair à 100% faites le premier pas dans cette nouvelle direction les lions le reste du chemin se dessinera au fur et à mesure ça peut être une opportunité professionnelle ça peut être une relation amoureuse ça peut être un projet artistique ça peut être une transformation dans votre vie peu importe l'as de bâton il annonce un changement dont vous êtes le moteur il ya des lions là qu'ont besoin de créer de trouver une solution innovante en tout cas il ya des lions qui ont besoin d'avancer l'as de bâton c'est un signe très positif on est motivé et on est enthousiaste les lions c'est vraiment ça l'as de bâton c'est un feu vert c'est ça pour moi l'as de bâton c'est un feu vert une opportunité très prometteuse on s'implique davantage carrière vie affective avec l'as de bâton on va de l'avant on fait on bouge c'est maintenant les lions on ne retarde pas quelque chose non pourquoi je dis on ne retarde pas quelque chose parce que j'ai le 5 de bâton parce que j'ai la prêtresse et parce que j'ai 8 dp alors le 5 de bâton généralement c'est des périodes de conflits d'opposition de tension ça a un impact pour progresser dans un objectif on peut se heurter à certaines personnes si c'est professionnel il peut y avoir de la concurrence mais moi j'ai l'impression pour vous les lions que le 5 de bâton c'est une lutte personnelle en vous de la confusion je le fais je ne fais pas je ne veux je le fais je ne veux pas je suis pas capable je peux pas j'y arriverai pas donc ben cette confusion parfois en soit bas ça peut bien évidemment décourager mais non 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 je le répète l'as de bâton opportunité professionnelle relation amoureuse projet artistique transformation de votre vie n'ayez pas peur ne doutez pas avec la prêtresse évidemment vous êtes dans la dans la prudence dans la modération vous avez besoin de réfléchir c'est ça mais moi je pense qu'avec la papesse la papesse généralement elle a une compréhension profonde et intuitive des choses pour moi dans cette guidance pour vous les lions la papesse elle apparaît parce que vous avez besoin d'écouter et de faire confiance à votre voix intérieure il ya quelque chose dans votre vie qui est en train qui est en train de changer les lions arrêtez d'avoir peur d'avancer arrêtez de vous imposer des limites arrêtez de vous sentir impuissant face à face à une certaine face à une situation face à certains événements il est impératif de reprendre les choses en main il va y avoir quelque chose qui va s'offrir à vous ne soyez pas de arrêter d'être incertain de la direction à prendre débarrassez vous de vos peurs reprenez votre pouvoir les lions vous allez vous allez avoir la possibilité de reprendre votre pouvoir et nous arrêter de subir de vous faire subir des choses de vous imposer des choses inutilement il va y avoir une solution qui va vous permettre d'avancer ne vous laissez pas ni aveugler ni immobiliser par la peur on reprend la maîtrise de sa vie et avec le jugement mais c'est la renaissance et le nouveau départ on prend conscience du caractère imparfait d'une situation on définit de nouvelles priorités la transformation est positive le redémarrage ça peut être une réconciliation avec quelqu'un aussi c'est une possibilité pour moi il ya quelque chose qui va vous être proposé les lions ça peut être une seconde chance avec quelqu'un pour moi vous vous relevez après une épreuve et les lions je pense que les lions en ont vraiment besoin de ce nouveau départ de cette nouveauté vous allez avoir la possibilité vous allez pouvoir vous ouvrir à de nouvelles possibilités guérir de blessures profondes être en mesure de mettre le passé derrière vous que certains souvenirs ne vous hantent plus vous allez pouvoir souffler les lions et les temps j'ai envie de vous dire ce n'est pas le moment d'être prudent c'est le moment d'aller de l'avant avec confiance avec l'as de coupes alors l'as de coupes c'est un symbole d'accomplissement une opportunité d'épanouissement alors oui ça peut indiquer le début d'une nouvelle relation alors amitié ou histoire d'amour ça peut on peut se réconcilier donner une seconde chance à quelqu'un oui mais moi j'ai l'impression que ça va surtout le fait de de donner beaucoup d'énergie dans le début d'un projet de s'investir l'as de coupes il apporte la joie et le réconfort c'est vraiment ça avec la mort c'est là c'est là la renaissance le synonyme de nouvelle vie ça y est on tourne une page on évacue le passé douloureux on laisse place à une situation meilleure ce changement il est nécessaire à votre évolution on met le mot fin à ce qui a trop mal duré vous allez avoir l'occasion de repartir sur de meilleures bases de rompre avec un passé qui ne vous convient plus on se réconcilie avec la ville et lyon on se libère pour progresser c'est ça fermer cette porte du passé pour en ouvrir une autre pour en ouvrir une nouvelle on saisit de nouvelles opportunités ont saisi de nouvelles possibilités on transforme sa vie arrêtez de résister à ce changement débarrassez vous de ce qui est ancien apporté de la nouveauté couper ce qui n'est plus nécessaire dans votre vie on se débarrasse des boulets et de certains souvenirs parce qu'avec le 10 de bâton ça y est vous atteignez la fin d'un cycle après une longue période de lutte on récolte enfin les fruits de ses efforts après une longue période de lutte avec le 10 de bâton ça y est là on est le 10 de bâton on est surmené on en a ras le bol on n'en peut plus on en a marre on est stressé fatigué vous allez vous débarrasser de ce poids votre tâche éreintante elle se tire à la fin c'est la fin d'une période difficile pour vous les lyons il faut aller vers ce renouveau positif il faut aller vers ce nouveau ce nouveau projet vers cette nouvelle personne vers cette opportunité l'empereur il reprend les rênes de sa vie en main l'empereur avec cette carte et les questions d'action et de concrétisation ça évoque la réussite alors oui professionnellement plus professionnellement mais c'est quand même la réussite quoi l'empereur c'est c'est le fort désir de voir quelque chose se manifester sur le plan physique de concrétiser quelque chose je le répète les lions une opportunité qui pourrait être la base d'une d'un futur triomphe va vous être proposé motivez vous n'ayez aucune faiblesse et aucun doute par rapport à quelque chose que vous allez commencer arrêtez de vous vous dévaloriser arrêtez de vous dire que vous n'êtes pas capable il ya quelque chose de nouveau pour vous ne vous inquiétez pas les lions tout va tout va très bien se dérouler pour vous c'est vraiment ça pour moi on va vous permettre de profiter d'une situation qui va vous avantager dans cette guidance accepter peut-être cette pas peut-être accepter cette opportunité qu'on va vous offrir ou qu'on peut vous offrir c'est vraiment ça pour pour vous les lions dans cette guidance je prends encore une carte pour vous les lions elle est très positive on arrête de se retourner le cerveau et on y va aller pour les lions semaine du 11 au 17 juillet lyon semaine du 11 au 17 juillet lyon 11 au 17 juillet qu'est ce qu'on a pour vous les lions bah tiens donc le nouveau chemin parfois nous avons une idée bien précise quant au déroulement de nos projets mais dès lors que nous remplaçons nos pensées un peu figé au profit de notre spontanéité de nouvelles idées apparaissent et nous permettent d'apprendre et de découvrir d'autres chemins de réalisation oui c'est un nouveau chemin une nouvelle opportunité une nouvelle rencontre un nouveau projet peu importe les lions semaine du 11 au 17 juillet le bon choix les lions il ne faut pas chercher à faire le bon choix il faut admettre en soi que tous les choix seront les bons oui pour moi dans cette guidance vous allez être fiers de vous les lions vous allez être fiers de vous soyez motivés enthousiastes dans cette nouvelle voie dans ce nouveau projet dans cette nouvelle relation dans cette réconciliation peu importe l'important c'est d'agir maintenant voilà les lions je vous souhaite une très belle semaine elle va l'être pour vous les lions enfin j'ai envie de vous dire je vous embrasse les lions et je vous dis à bientôt 1